Salut à tous ! Disons ton froid d'épisode 20. Aujourd'hui, les différents types de numérotations utilisées et en gros, pourquoi elles sont utilisées. La numérotation, pour l'humain classique, c'est le système décimal, base de 10, donc de 0 à 9, qui s'inclusive d'infini. C'est normal pour un humain. Mais pour un ordinateur, lui, il ne connaît que deux valeurs, comme c'est un ensemble de composants électroniques. Soit le courant passe et c'est la valeur 1, soit il ne passe pas et c'est le 0. Voilà, tout simplement. Donc, si on dit à un programme d'informatique, j'ai besoin d'entrer la valeur 7. Pour lui, il va se dire c'est quoi la valeur 7 ? Je ne connais pas. Donc, le programme va convertir ça en binaire. Donc, heureusement, j'ai une petite calculatrice avec conversion. Donc, si je lui dis qu'il me faut la valeur 7, pour l'ordinateur, lui, ça sera la valeur 1, 1, 1, 1, parce qu'il travaille en base 2, 0 ou 1. Donc, j'ai une puissance de 2, 2, enfin, 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Il ne connaît que les valeurs comme ça, lui. Bon, je parle bien sûr pour l'équivalent humain. Mais pour lui, soit le courant passe, soit le courant passe pas. Donc, c'est toujours soit 1, soit 0. Voilà. Donc, ça, c'est la base pour l'ordinateur. Il ne comprend rien d'autre. Après, quand l'informatique a évolué, on s'est dit, on va rassembler tous les bits, la valeur de base, binary digit. Binary digit, ça peut être la valeur binaire, voilà. Comme ça, on peut traduire comme ça. Il est traduit en octet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système de numérotation qui est très employé. C'est le système octal, de 0 à 7. Et en informatique, spécialement pour les Unix, le système de numérotation 0 à 7 a été utilisé pour gérer les droits dès le départ. Gérer les droits, ça veut dire, est-ce que j'ai le droit ? Parce que comme sous Unix, tout est fichier. Un document, un logiciel exécutable ou autre, tout est fichier. Donc, pour savoir, est-ce que j'ai le droit de le lire, de l'écrire, de l'exécuter, on utilise des valeurs de 0 à 7. 0 étant, je n'ai aucun droit, 7 étant, j'ai tous les droits. Après ça, il y a les valeurs pour écrire seulement, pour lire et écrire, pour lire et écrire et exécuter, pour lire et exécuter, écrire et exécuter. Bon, bien sûr, c'est une combinaison qui ne sont pas très intéressante. Ça, c'est pour les fichiers et pour les répertoires, c'est le même principe. Est-ce que j'ai le droit de lire ? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ? Est-ce que j'ai le droit de... Ouais, voilà. Donc, 0, c'est j'ai aucun droit, 7, j'ai tous les droits. Alors, je vous mettrai un lien vers la commande chmod qui vous expliquera ça mieux que moi. Parce que c'est un peu complexe, je préfère autant vous renvoyer vers Wikipédia qui vous expliquera en gros comment ça fonctionne. J'ai pas envie de raconter de bêtises, donc je vous renvoie vers Wikipédia pour la commande chmod qui permet de gérer les droits sur les logiciels et sur les documents. Le principe étant l'équivalent pour les répertoires, c'est shown, strange owner. Ça peut prendre le même principe. Voilà. Donc, base 2, les calculs. Base 8, la gestion des droits. Et la base 16, l'hexadécimal. À quoi ça peut bien servir ? C'est pourtant une base qui est très utilisée. C'est pour éviter de jongler avec des chiffres énormes. Et surtout pour simplifier la vie des développeurs. Quand j'ai commencé l'informatique sur un Amstrad CPC 8 bits, donc ça remonte à un bon petit quart de siècle, on va dire. On pouvait programmer en ce qu'on appelle un assembleur. C'est-à-dire un langage proche de l'ordinateur, mais qui est plus abordable que le langage machine qu'on faisait de 0 et de 1. Pour appeler des fonctions qui sont disponibles à telle ou telle adresse, on utilisait des adresses hexadécimales, basées en base de 16. En gros, exprimé avec l'ensemble 0 à 9 et les lettres A à F. Ça veut dire que la valeur 15, c'est la valeur F, tout simplement. Au lieu de dire 15, en hexadécimal, on dit que c'est la valeur F. 10, c'est la valeur A. Donc, le chiffre 20 en hexadécimal, c'est la valeur 32, parce que c'est 2 fois 16. La valeur 1F, c'est la valeur 31, parce que c'est 16 plus 15. Et ça s'additionne. Donc, par exemple, si je veux prendre 1974, ma année de naissance en hexadécimal, ça correspond à la valeur 7B6. plus 7 fois 16, plus 11 fois 16, plus 11 fois 16, parce que la valeur B, c'est la valeur 11. Alors, 11 fois 16, ça fait déjà 176. En gros, c'est-à-dire que c'est par cycle de 16 que ça compte. Donc, vous pouvez imaginer. Donc, je prends la valeur 1974, en hexadécimal, c'est 6, plus 11 fois 16, plus 7 fois le cycle précédent. Donc, ça va très vite, ça monte très vite. Donc, la valeur 7B6, c'est 1974. Si on veut 2016, en hexadécimal, ça correspond à l'année 7E0. Voilà. C'est comme ça, c'est... Donc, quand je reviens sur la sortie PC, il y avait une commande qui était bien pratique, qui permettait, quand on appelait cette commande un assembleur, d'afficher du texte. C'était à la ligne BB06. Donc, si on avait voulu le dire en chiffres décimaux, BB06, on faisait un call. Ça veut dire appel telle adresse, la fonction à telle adresse. Donc, si je lui ai dit, je vais taper mon texte, et puis je lui ai dit à la commande, appelle mon texte, enfin, appelle cette commande pour afficher du texte. C'est la commande à l'adresse BB06. Si j'avais voulu le taper en mode numérique, ça aurait été 47878. C'est moins facile à retenir. Donc, pour simplifier la tâche pour une personne, pour un développeur, il me faut avoir telle valeur à telle adresse. Au lieu de taper l'adresse à la ligne, il va être en mode décimal, ce qui serait beaucoup trop long. Il va préférer le mode hexadécimal, qui va raccourcir vraiment. Parce que si on met BB06, ça fait 47878, on gagne quand même un caractère. Même, par exemple, si on met 2016 en hexadécimal, ça nous fait arrêter 8214 en format décimal classique. Donc, pour recapituler, j'espère que ce vidéo ne sera pas trop long d'ailleurs. Excusez-moi pour la longueur. Binaire, c'est pour le microprocesseur. L'octale, c'est pour gérer tous les droits. Et l'exadécimal, c'est vraiment pour gérer les grosses adresses. Parce que, quand on commence à dépasser les 10-15 000 heures, je ne sais pas 10 à 15 000, c'est plus simple de passer par un code qui raccourcit tout. C'est plus simple de gérer. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que j'ai été compréhensible. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.